Salut tout le monde, c'est Laurent de 3000 Ecommen, là on est deuxième session de stage en Dordogne, vous voyez, c'est un beau projet EcoDôme là, très sympa, c'est une habitation, c'est le deuxième permis en France, d'un projet SuperAdobe et je crois que c'est le plus gros, bon voilà, ça c'est Mika, voilà, Mika ça va pour toi, ça se passe bien ? Nickel ! Tu fais quoi là en ce moment ? Je fais le mélange avec la bétonnière, donc un sable de terre et puis après dans la brouette, on met par terre, on mélange avec de l'eau et après c'est prêt pour mettre dans les sacs, ok ça marche, toi tu as un projet ? Un projet pareil de SuperAdobe aux Açores, donc dans les îles et c'est plutôt assez costaud mais un projet personnel, ok cool Mika, ça se passe bien sinon en un mot ? Nickel ! C'est dur ! Bon les gars, alors là on a Didier et Van, ça va pour vous ? Il fait froid ? Non il fait beau ? Il fait bon ? Didier ça se passe bien ouais ? Ça se passe très bien, je suis content d'avoir trouvé une famille SuperAdobe, très bien accompagné par Ecomen, ah c'est gentil ça ! Un beau projet, voilà, ok ça roule ! Et Van, tout se passe bien pour toi ? Alors Evan, on a le grand espoir de travailler ensemble plus tard pour qu'ils fassent une structure avec nous pour faire des chantiers SuperAdobe, donc en apprentissage quasiment ? Exactement, ça se passe bien, c'est intéressant ou pas ? Très intéressant, on revient à la base, ok ça roule, merci de ce témoignage puissant mais naturel, alors là on passe à l'intérieur d'un dôme, voilà ça va être un dôme bientôt, on voit ça monte, là il y a une équipe de sacs, juste les gars pour savoir, Joe ça va pour toi ? Ça va ! Ça se passe bien, c'est intéressant ? C'est intéressant, un peu chaud mais c'est bon ! Ouais, pas trop dur ? Bon Joe lui, il était déjà là en participatif, il a déjà fait d'autres stages SuperAdobe, donc on imagine qu'il aime ça, il bosse bien, c'est cool ! Et voilà, et en plus il est sympa, donc c'est cool ! Abou, ça va pour toi ? Ouais, super ! Ça vaut le coup la session de formation ou pas ? Très 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 intéressant ! Ah, c'est bien, ils sont pas payés pour dire ça, je tiens à le dire quand même ! C'est cool, merci beaucoup, je vous embête pas trop pendant que vous bossez, Emilie ça va ? Oui, très bien ! Emilie, toi tu as un projet de SuperAdobe en France ? Oui, tout à fait ! C'est cool, donc tu viens voir un peu ce que ça donne ? Bah oui, je ne sais pas comment ça se passe ! Ok, on apporte un peu les réponses à tes questions ? Oui ! Ah, tant mieux ! Mais alors personne ne va dire non ici, alors c'est dingue ! Là on sort donc en dehors du SuperAdobe, attendez vous allez voir, je fais vite, on sort, vous allez avoir une vue générale, bah déjà sur l'extérieur qui est plutôt sympa, on voit que la vue sera pas mal, mais si vous voulez une vue totale du projet, voilà ! C'est sympa, là j'arrive vers Yannick, Yannick, qui est là ? Donc qui était déjà sur le chantier de Toulouse, vous l'avez déjà vu ! Et ouais, je suis partout ! Voilà, Yannick va travailler de plus en plus avec nous ! Et on va être partout ! Voilà, donc c'est cool ! On voit le projet derrière, lui il aide là déjà un peu, il forme, on va retravailler ensemble ! Encore un mot ou pas ? Et on va encore former de manière digitale, vous voyez, monsieur ! Oh, ça sent bon les projets d'avenir ! Et là, qui est-ce qu'on trouve ? Le porteur du projet, Benjamin ! L'homme qui a pris de la densité musculaire ! Exactement ! Un peu de style ! Benjamin, ouais, accueillir une formation et tout, c'est beaucoup de boulot ! Beaucoup de boulot, beaucoup de cuisine au final ! Tu trouves ça vaut le coup ou pas pour toi en tant que porteur de projet ? Ouais, c'est toujours sympa d'échanger, de partager les connaissances ! Faudra pas que ça dure deux mois quoi ! 5 jours c'est bien ! Non, est-ce que tu trouves que les gens apprennent bien ? C'est-à-dire, tu trouves par exemple qu'il faut vraiment trop surveiller et qu'après, il faut reprendre ce qu'ils font ? Ou quand même, c'est encadré correctement ? Les deux premiers jours, ça nécessite un encadrement, on va dire, assez proche ! Et puis après, on peut les laisser en quasi-autonomie ! Il y a toujours des petites techniques à apprendre à chaque jour ! Ouais, bon c'est le but hein ! Donc, il faut rester tout le long du stage parfois ! Ouais, c'est clair ! Alors, juste pour vous dire, et je me mets à côté de lui parce que j'aime qu'on me voit avec Benjamin ! Donc, tu rouves le participatif quand ? Ben, dès le 4 août, dès que la formation est terminée ! Fin de la semaine ! Puis jusqu'au fin août ! Ok ! Donc, il reste là un bon mois à faire du participatif ! Franchement, c'est un beau projet ! C'est sympa, l'accueil est bon ! Vous voyez, je vous montre juste ! Voilà, là, on est en camping ! Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut là-bas ! Cuisine, machin, voilà ! Un beau terrain, une belle vue ! On espère former le premier dôme ! Le fermer ! D'ici fin août ! Ouais, voilà ! Je ne sais pas si tu peux me dire si c'est faisable ou... Oh si, bien sûr ! Ben, il faudra avoir un peu de monde ! Donc, venez fermer le dôme, ici en Dordogne ! Franchement, on y est très bien ! Si vous n'avez pas peur du vertige, vous êtes les bienvenus ! On se fera comme ça pour faire du style ! Au revoir Benjamin ! Au revoir ! A bientôt ! A bientôt !